Charles Guimet, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Tank Crypto. Je suis content de te recevoir parce que tu es un tech, tu connais bien la tech. Et du coup, c'est beaucoup plus sympa de parler avec des gens qui savent comment marche la bête parce qu'on peut vraiment rentrer dans des considérations qui ne sont pas de la spéculation intellectuelle de comptoir. Donc c'est chouette, merci d'être là. Salut Richard, merci de m'avoir invité. On avait déjà fait une interview il y a quelques mois et c'était super sympa. Du coup, je suis ravi de recommencer ça avec Grand Tank Crypto à l'occasion de Surfing Bitcoin qui est une conférence qui me plaît particulièrement. Notamment parce que Bitcoin, ce qui m'intéresse pas mal dans Bitcoin, c'est que c'est un peu à la croisée de chemin de plein de sujets. La technologie, qui est mon sujet, mais aussi l'économie et aussi la géopolitique. Et ce qu'il y a dans cette conférence, c'est justement qu'il y a tous ces sujets-là qui sont rassemblés. On ne parle pas seulement de cryptographie, on parle d'autres trucs. Je trouve ça super intéressant. Et accessoirement, tu es le CTO de Ledger. Accessoirement, oui. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Donc c'est une belle position, une belle connaissance. Allons-y. Je voulais démarrer par Tornado Cash parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, se racontent et se déforment sur ce sujet. Est-ce que tu peux expliquer quel est le pitch et le problème aujourd'hui de Tornado Cash ? Alors Tornado Cash, c'est une application qui tourne sur la blockchain d'Ethereum. C'est ce qu'on appelle un mixeur. Et en fait, c'est un smart contract qui va permettre d'anonymiser les transactions. Ce qu'on sait sur Ethereum, c'est que les transactions ne sont pas du tout anonymes. L'ensemble de toute la blockchain est traçable depuis le début jusqu'à la fin. Et en plus de ça, sur Ethereum, par rapport à Bitcoin, on a notamment une seule adresse sur laquelle on fait tout. Alors que sur Bitcoin, on a tendance à générer une nouvelle adresse pour chaque nouvelle transaction. Et du coup, sur Ethereum, on est capable de tout savoir sur l'utilisateur. Du coup, ce que les développeurs de Tornado Cash ont fait, c'est implémenter une solution technique, donc Tornado Cash, qui permet d'anonymiser les transactions. Donc, c'est un outil technique, technologique, qui permet de faire ça, avec différentes technologies, et notamment du Zero Knowledge Proof. On pourra en reparler ensuite. Et il s'avère que cet outil, il a été un petit peu utilisé, notamment par des attaquants, par le groupe Lazarus en particulier, qui est un groupe d'attaquants et de scammers nord-coréens. Et pour blanchir leur argent, ils ont utilisé Tornado Cash. Quand on regarde un petit peu dans les détails, on estime qu'il y a entre 15 et 20% des transactions sur Tornado Cash qui peuvent être reliées à des transactions illégitimes, des transactions frauduleuses, donc, des scams, des attaques, etc. Donc, ce n'est pas rien, ce n'est pas négligeable. Par contre, néanmoins, on ne peut pas dire que c'est un outil de blanchiment d'argent. Non, c'est un outil qui permet d'anonymiser les transactions. Et la confidentialité, la privacité, je pense que c'est un sujet important pour tout le monde. Alors justement, pourquoi c'est important ? À quoi ça sert de s'anonymiser ? Pourquoi est-ce qu'avoir des portes de toilettes transparentes, ça ne va pas ? Exactement. En fait, moi, je pense que la privacité, c'est un sujet fondamental. Et on a eu un petit peu tendance à l'oublier avec les empires américains des GAFAM qui ont fait leur argent justement avec la data des utilisateurs. On a tendance à oublier ça. En fait, la confidentialité, la privacité, c'est un truc important. Si tu penses différemment, je te propose un truc. Tu m'envoies l'ensemble de tous tes mots de passe. J'ai une adresse qui s'appelle mespasswords at ledger.fr. Envoie-moi tes mots de passe. Quand je te dis ça, en fait, tu comprends directement. Oui, effectivement, je n'ai pas envie de faire ça. J'ai des trucs à cacher et c'est légitime. Mais on a tendance à l'oublier justement parce que c'est un petit peu dans l'atmosphère et la tendance générale de se dire, bon, ben voilà, nos datas, elles sont récupérées par les GAFAM, parfois par les gouvernements. Typiquement, les révélations de Snowden, c'est atterrant. Il y a un système de surveillance généralisée aux Etats-Unis notamment, enfin par les Etats-Unis, mais pas qu'aux Etats-Unis. Et je trouve que les gens ne s'offisquent pas suffisamment de ça. Et ça passe crème, quoi, en gros. Parce que quand tu dis envoyez-moi vos mots de passe, ça a l'air provocateur. Mais en vrai, si on est sur Google, aucun mot de passe n'est secret. C'est ça que tu essayes de dire ? Disons que les GAFAM ont un accès à la data des utilisateurs qui est gigantesque. Ils savent beaucoup, beaucoup plus de choses sur nous qu'on imagine. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Le modèle économique de Google, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ce n'est pas juste une blague ou une boutade. Oui, c'est exactement ça. Le modèle économique de Google, c'est de savoir exactement l'ensemble des choses sur toi qui vont te faire prendre des décisions d'achat ou non. Et du coup, vendre de la publicité autour de ça. C'est ça que fait Google. C'est un publicitaire, Google. Donc en gros, sur Tornado Cash, pour expliquer, parce que là, on est dans la théorie, Snowden, Google, machin, en théorie, ok, en pratique, je m'en fous. C'est un peu ça, le compromis. Mais sur Tornado Cash, par exemple, si je veux te payer un verre, ou je ne sais pas où je veux, tu te souviens qu'ils payent au bar, et puis après, moi, je te rembourse ma part. Donc je vais sur mon wallet Bitcoin, ou Ethereum, c'est mieux, et je t'envoie 15 balles sur Ethereum. Et bien toi et moi, on sait combien on gagne. Alors sur Tornado Cash… Avant Tornado Cash, si on se le fait en direct. Oui, si on le fait en direct, tout est traçable sur la blockchain. On voit qu'il y a une transaction qui va de A vers B, de B vers C. Tout est entièrement traçable. Et tu peux consulter combien il y a sur mon compte, du coup. Effectivement. Et en plus, sur Ethereum, vu que c'est des comptes, si en plus tu as un ENS, si tu as un richard.eth, par exemple, je peux savoir l'ensemble des choses, de tout ce que tu as fait, l'ensemble de toutes les transactions que tu as faites sur Ethereum. Et ça, ce n'est pas du tout cachable. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a des providers d'infrastructures, notamment Infura et Alchemy, qui sont assez centralisés parce qu'ils offrent des bons produits. Et du coup, ils ont été intégrés par l'ensemble des produits de la DeFi, qui fait que, techniquement, Infura et Alchemy ont un accès assez grand sur les datas des utilisateurs. Parce que, typiquement, quand tu te connectes dans ces services-là, tu donnes ton IP. Donc, eux, ils sont typiquement capables de faire des liens entre ton IP et l'ensemble des choses que tu fais sur la blockchain. Je ne dis pas qu'ils le font, mais juste, en tout cas, on a une centralisation un petit peu importante sur ces services-là qui peut être inquiétante. Est-ce qu'on peut dire que si, moi, je dis que je suis en vacances en Corse la semaine dernière, maintenant, je suis à Biarritz pour la conférence, Infura, il connaît mon wallet, en gros. Parce que... Je ne veux pas créer ce genre de fud. Typiquement, Google le connaît. L'appel, il ne s'en cache pas. Et d'ailleurs, tu peux très bien avoir des pubs en ce moment. Ils te font même des résumés à la fin du mois. Ils t'envoient que vous êtes allés là. Vous avez fait ça, c'était sympa. Vous n'avez pas noté le restaurant, machin. Donc, les GAFAM, ils ne s'engagent pas. C'est leur modèle économique. Et bon, après, ils ont... Comment dire ? Ils mettent en place des systèmes où tu peux opt-out, etc. Et après, tu as les services secrets qui, aussi, passent beaucoup de temps et d'énergie à essayer de te traquer. Mais ça, c'est leur job. C'est leur job. Après, est-ce que... Je ne sais pas, d'un point de vue démocratique, on peut se poser la question de... Où est la limite entre la liberté individuelle et la sécurité ? Si, à la fin, on est dans un état totalement fliqué, on passe notre temps à critiquer le modèle chinois. Si on fait la même chose chez nous, c'est un peu les limites du discours. Donc, du coup, si je veux te rembourser ma part du resto, je passe par ton adocash. Je mixe mes 10 balles pour te les envoyer. Et comme ça, toi, quand tu dis combien il gagne, je vais regarder son compte, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vois, d'ailleurs ? Ce que tu vois quand tu regardes... En fait, tu as plein de choses qui rentrent dans ton adocash, plein de choses qui en sortent, et tu n'es pas capable de linker ce qui en sort à ce qui rentre. Donc, quand tu dis la transaction va de A vers B vers C, quand tu mets ton adocash au milieu, ça va de A vers ton adocash, vers tu ne sais pas où. En gros, c'est ça que ça fait ton adocash. Et donc, c'est pour les gens qui observent les blockchains et qui essaient de tracer l'ensemble des paiements, etc., ce n'est pas super. Et quand il y a Lazarus qui utilise ça, donc Lazarus qui a des activités illicites, ils ne sont pas capables de traquer les activités de Lazarus. Donc, ce qu'a fait l'OFAC, c'est donc interdire... Alors, qu'est-ce que l'OFAC ? Alors, l'OFAC, c'est un service américain autour de... Je ne sais plus exactement quel service gouvernemental, mais il me semble que c'est... Trésor. Je crois que c'est le trésor américain. Donc, l'OFAC, c'est un service du trésor américain. Et ils ont interdit à tous les acteurs US que ces acteurs US qui donnent des services sur la blockchain puissent donner leurs services à des utilisateurs qui, un jour ou l'autre, a utilisé ton adocash. Genre, si tu as utilisé ton adocash dans le passé avec ton adresse et que tu veux utiliser AAV, avec un système de DeFi, AAV n'a pas le droit, typiquement, de te donner accès à son service parce que tu as un jour touché à ton adocash. Parce que tu as un jour eu envie de respecter... Enfin, que les gens respectent ta privacité. Mais virtuellement, tout le monde a utilisé ton adocash puisque l'argent circule. Donc, comment tu fais pour... Il faut combien d'adresses ? Il faut être passé par combien d'adresses pour que tu sois réputé plus ton adocash ? Tu vois, combien de fois il faut qu'un billet change de main pour que ce soit plus le billet de la prostituée ou du vendeur de drogue ? C'est une bonne question. Je ne sais pas exactement quelle est la méthodologie que l'OFAC a utilisée. À la fin, ils ont donné une liste d'adresses spécifiques. Et d'ailleurs, il y a eu des trolls qui avaient plein d'éthers sur ton adocash et qui ont commencé à envoyer plein de comptes connus et qui avaient des ONS connus, etc. Et typiquement, ils auraient pu être bloqués. Moi, je trouve que c'est assez inquiétant, ce genre de choses, notamment parce que, en fait, là, c'est un outil, un outil open source. Ça ressemble un petit peu au débat que tu avais à la fin des années 90, début des années 2000, où le chiffrement était interdit. Il était spécifiquement interdit. Et aux États-Unis, il y avait tout un débat autour de freedom of speech. Et c'était interdit d'utiliser RSA à l'époque, donc le protocole de chiffrement asymétrique, chiffrement signature. Et à l'époque, les mecs faisaient des t-shirts avec l'écrit, le code RSA, parce que le code était illégal. Il était pris comme si c'était une arme. C'était classifié comme si c'était une arme. Et là, aujourd'hui, avec ton adocash, on se retrouve un peu dans une situation similaire où on est en train d'interdire un outil qui, pourtant, peut être utilisé de manière totalement légitime. C'est un peu comme si tu disais, bon, on interdit de vendre des marteaux parce qu'il y a des mecs qui utilisent des marteaux pour taper sur la tête d'autres. Il y a eu la Saint-Barthélemy la veille. Ils ont buté 100 mecs à coups de marteau. Et le marteau, c'était avance, fini. Exactement. Donc moi, je trouve ça assez inquiétant. Et en plus de ça, il y a un des corps développeurs de Tornade de Cash qui est en Hollande et qui s'est fait arrêter par les autorités hollandaises. Pour l'instant, ce n'est pas très clair ce qu'on lui reproche, mais pourtant, il est en prison. Il est en prison ? Il est en prison en Hollande. Ça ne court pas vite, un geek en plus. Il n'a pas dû être très difficile à trouver. Le mec, il développe des outils de sécurité, des outils de privacité. Donc c'est vraiment inquiétant pour la liberté, moi, je trouve. Donc lui, il est vraiment en prison. Et en fait, son crime, entre guillemets, le motif de l'arrestation, c'est quoi ? Je te dis, pour l'instant, ce n'est pas très clair ce qu'on lui reproche. Mais en tout cas, c'est le corps développeur de Tornade de Cash. Il fabrique des marteaux, quoi. Il fabrique des marteaux qui permettent d'émanciper les utilisateurs. C'est quand même concerning. Après, j'avais entendu parler d'autre chose. Il paraît que quand toi, tu as utilisé Tornado Cash, tu as un bouton qui permet, si on te le demande, de révéler le lien entre ton adresse de départ et ton adresse de sortie. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si la police enquête, ce qui est son travail, elle court après les méchants, tout ça, et puis elle vient te voir en disant prouvez-moi que vous n'êtes pas un terroriste, tu as un bouton pour prouver que tu n'es pas un terroriste. Tu peux effectivement prouver ça, mais la question de la police, c'est que pour venir te voir, il faut qu'elle sache qui tu es déjà. Et ça, c'est la partie difficile. Avec Tornade de Cash, tu ne peux pas spécialement l'avoir. C'est vraiment un truc... C'est la cryptographie qu'il propose. Après, il faut l'utiliser correctement. Si tu l'utilises mal, tu peux faire des corrélations entre les entrées et les sorties. Mais en soi, ça peut vraiment servir pour le crime. Je veux dire, le jour où tu te reconvertis dans la drogue, tu utiliserais ton ad hocage ? Ça permet d'anonymiser les transactions. Après, tu peux les anonymiser pour plein de choses. Juste parce que tu n'as pas envie que tout le monde sache combien tu as sur ton compte. Moi, par exemple, je n'avais pas spécialement envie de ça. Après, tu peux aussi les anonymiser. Parce que tu as des choses à te reprocher. Mais bon, ce n'est pas... Ce que je veux dire, c'est que si tu étais un criminel, ça ferait partie des outils que tu utilises. Oui, ça, avec les marteaux et aussi... C'est ça. Mais du coup, il y a une efficacité. Je veux dire par là, est-ce qu'il ne faut pas prévoir... Quels sont les moyens que tu donnes ? Parce qu'en tant que citoyen, tu n'as pas non plus envie que les mecs puissent faire n'importe quoi. Et en fait, quelque part, je me dis, la loi ne doit pas faire la police. Mais la police doit être capable de pouvoir courir après les gars pour ne pas qu'ils... qu'ils fassent n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas en train de défendre les activités illicites. Au contraire, il faut les combattre, etc. Néanmoins, tu as toujours un trade-off à trouver entre quel est le système de surveillance que tu mets en place versus ce que tu gagnes en termes de sécurité à la fin. Et du coup, la question, c'est comment marche Tornado Cache ? Parce qu'il y a le zéro knowledge proof dont on parle énormément aujourd'hui avec Starknet. et en fait, ça a un lien technologique avec cette histoire de Tornado Cache. Exactement. Éclaire-nous. Alors, je ne vais pas vous faire un gros cours compliqué de cryptographie, mais je vais essayer d'expliquer un peu le principe des preuves de zéro knowledge. Donc, les preuves zéro knowledge, c'est un outil cryptographique qui est assez intéressant et qui permet de prouver une propriété sans donner aucune information sur cette propriété. Donc là, ça a l'air assez bizarre. Et du coup, ça me rappelle une discussion qu'on avait eue il y a quelques mois. Il y a six mois. Où je t'avais donné une petite énigme. Alors, vous connaissez probablement le jeu pour les enfants Où est Charlie ? Donc, c'est une grande page avec tout un tas de dessins et il faut trouver Charlie sur la page. Et en fait, la question que je t'avais posée, c'est essaie de me prouver que tu sais où est Charlie sans me donner aucune information sur sa position. Bon, du coup, je crois que tu as réfléchi un petit peu et au final, je t'ai donné la solution hier. Et une solution, c'est la solution. Et ça se fait avec un enfant peut le faire. Un enfant peut le faire. Ça se fait avec des crayons, du papier, du machin. Il n'y a pas de cryptographie. Ce n'est pas une formule de maths à la con à trouver. Alors, une solution, c'est de prendre une grande feuille de papier noire, de découper la forme de Charlie dans cette feuille de papier et de faire coïncider ce trou avec la position sur le livre de Où est Charlie ? Du coup, je vais être capable de te montrer que je sais où est Charlie parce que j'ai bien mis les feuilles l'une sur l'autre. Mais par contre, ensuite, je peux ranger la feuille et te remontrer le livre et tu n'as toujours aucune information sur la position de Charlie. Donc là, ce que je viens de faire, c'est une preuve zéro knowledge de la connaissance de la position de Charlie sans te donner aucune information sur la position de Charlie. Donc ça, c'est juste un exemple pour illustrer qu'est-ce que ça veut dire prouver une propriété sans donner aucune information sur cette propriété. En pratique, on peut faire plein d'autres choses avec de la cryptographie compliquée, typiquement, avec du zéro knowledge et une des choses qu'on peut faire, c'est anonymiser les transactions. Par exemple, je peux prouver un consensus décentralisé que ma transaction est valide sans donner aucune information sur ma transaction, sans donner qui je suis ni combien j'en vois, etc. Donc ça, c'est une preuve mathématique un peu compliquée. c'est de la cryptographie plus compliquée, mais en tout cas, c'est juste pour faire sentir où est Charlie, ça permet de faire sentir que oui, c'est possible de faire ça et en fait, avec de la cryptographie un peu compliquée, on peut faire ça et c'est ce qui est implémenté dans Bulletproof, par exemple, avec Monero, avec Zcash, c'est ce qu'ils implémentent là-dedans. Tandadcash utilise un truc un peu similaire avec un mécanisme de nullifier et donc c'est un outil qui est vraiment très puissant et qui donc permet d'anonymiser les choses et il y a plein d'applications qu'on peut imaginer. Par exemple, on parle beaucoup de Decentralized Identity aujourd'hui, qui est un sujet intéressant, mais de l'identité décentralisée, Decentralized Identity, qui est un sujet qui est assez intéressant, mais qui peut vite se transformer en dystopie dans le sens où si tu commences à mettre l'ensemble de toutes tes informations on-chain visibles de tous et que tu te logines avec ces informations-là, tu es en train de créer une base de données publique. Big Brother. Là, tu crées tout seul le Big Brother. Donc, c'est pas super. Spontanément, et avec dans la joie et l'allégresse. Exactement. Du coup, on peut imaginer d'utiliser la technologie Zéro Knowledge pour les questions d'identité décentralisée. Tu peux imaginer, par exemple, que tu as besoin de prouver que tu as 18 ans sans donner aucune information sur ton identité. On peut utiliser Zéro Knowledge pour faire ça. C'est des choses qui sont vraiment... En gros, avec ta clé Ledger, si vous êtes sur un site porno et qu'on vous demande « avez-vous plus de 18 ans ? » eh bien, tu pourrais valider avec ta clé Ledger. Donc, ça montrerait que tu as bien 18 ans et c'est un peu plus... Et ça ne donnerait aucune information. D'ailleurs, c'est un peu mieux que de cliquer sur un bouton « oui, oui, vas-y, rentre. » Exactement. D'ailleurs, il y a eu un débat en France à une époque des politiques où il était question justement de prouver... Enfin, que les utilisateurs prouvent qu'ils ont 18 ans au site porno et ils voulaient faire ça avec France Connect. Franchement, est-ce que tu as envie de dire à l'État, service du gouvernement, que tu te connectes à tel site porno à tel jour et tel... Enfin, non. Ce que tu voudrais, c'est faire une preuve que tu as 18 ans sans donner aucune information sur ta... En étant anonyme. Sur ton identité. Et ça, c'est un truc qui est possible avec la cryptographie et avec le Zero Knowledge. Donc, ça, c'est à la base le Zero Knowledge Proof, ça sert à faire ce genre de choses. Néanmoins, les gens de Starknet... Mais ça peut aussi servir pour un contrôle d'identité, par exemple, avec un flic. Ils demandent « Est-ce que vous avez le permis de conduire ? » Tu dis « Oui, oui. » Je l'ai. Je suis capable de faire une preuve de ça sans donner d'informations sur moi. C'est des choses que tu peux faire, effectivement. Et puis, après, tu vas pouvoir choisir ce que tu révèles et ce que tu ne révèles pas. En fait, c'est assez modulable. Tu peux faire plein de choses. Et donc, le Zero Knowledge, aujourd'hui, on en parle beaucoup pour d'autres sujets. Pour les sujets de L2 et de scalabilité avec les gens de Starknet, par exemple, et ZK5. C'est quoi l'objectif déjà des L2 à la base pour savoir quel problème on cherche à résoudre ? Exactement. Ça, c'est une question intéressante. Aujourd'hui, les blockchains qu'on connaît, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres, elles ont un problème de scalabilité. Ça veut dire qu'elles ne sont pas capables de processer un grand nombre de transactions par seconde. Et avec l'adoption de masse qu'on commence à voir et qu'on veut voir de plus en plus, ça va poser des problèmes de plus en plus grands. Et d'ailleurs, il y a un système d'enchères qui permet de... Tu payes des fees pour que ta transaction soit acceptée. Et dès qu'il y a beaucoup d'utilisation d'Ethereum, par exemple, le prix des fees devient gigantesque. On a vu des transats qui sont à 100 balles. Alors que tu veux bouger 10 balles et tu payes 100 balles de fees, c'est un vrai problème. Ça ne marche pas. Du coup, il faut régler ce problème de scalabilité. Il y a différentes solutions qui sont envisagées. Et pour moi, la solution la plus viable qui va vraiment solutionner ça, c'est d'implémenter des layer-toos. Et donc, il y a différentes technologies, mais pour moi, la technologie qui est la plus prometteuse, c'est la technologie qui utilise du Zero Knowledge Proof. Donc là, tu me demandes quel rapport avec ce que je disais avant. Il n'y a pas de question d'anonymisation. C'est quoi l'apport avec Charlie ? Exactement. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, pour un petit peu vulgariser comment fonctionne un layer-toos basé sur du Zero Knowledge, l'idée, c'est que tu as sur la blockchain Ethereum, donc le L1, un smart contract qui va vérifier l'état de ton layer-toos et s'assurer qu'il est correct. Ensuite, ton layer-toos, c'est quelque chose qui vit off-chain. Donc là, tu peux faire autant de transactions que tu veux, échanger des poissons avec des Ethers, avec ce que tu veux. Enfin, tu digitalises exactement ce que tu veux et tu vas pouvoir implémenter exactement ce que tu veux. Et ensuite, tu vas avoir un prouveur. Donc le prouveur, il va faire une preuve Zero Knowledge de la propriété de consistance, de cohérence et validité de l'ensemble des transactions qui sont jouées. Et le contrat sur le L1, il va être capable de vérifier cette preuve. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vérifier une preuve Zero Knowledge, ça ne coûte pas très cher en énergie. Mettre une feuille noire sur Charlie, c'est vite fait. En fait, mettre la feuille noire, ça, c'est la chose qui est compliquée. Par contre, vérifier que tu vois Charlie à travers le trou, ça, c'est très simple. Donc l'idée, c'est de faire tourner la vérification sur le L1. Donc le L1 va seulement, en gros, il va settle l'état du L2 en vérifiant la validité de son état. Il voit Charlie, il dit OK, c'est caché. OK, c'est bon, c'est caché, c'est correct, ça passe. Et pendant que sur le L2, tu as le prouveur qui va prouver la propriété. Donc en plus de ça, tu as l'anonymité for free, c'est gratuit parce que c'est le Zero Knowledge qui le donne. Mais en fait, on utilise le Zero Knowledge non pas pour la propriété d'anonymisation, mais pour la propriété de trusted computing. En gros, tu as une preuve de validité d'un état que tu peux truster sans connaître aucune information sur cet état. Mais au final, ça, ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse pour les Layer 2. Ce qui nous intéresse, c'est la preuve de validité de cet état qui est vérifiable facilement. Et c'est un peu comme les haches, non ? Pour les transactions où tu haches la Bible, tu fais une empreinte de la Bible. Donc c'est un gros bouquin ou Victor Hugo, tout Victor Hugo. Et puis, on met le hache dans un commentaire Bitcoin qui fait 256 caractères. Donc au final, on peut stocker l'empreinte de toute la connaissance de l'humanité dans une transaction Bitcoin. Et c'est là la scalabilité. Et c'est pareil pour les smart contrats. Oui, tout à fait. Et ça, c'est une autre propriété qui est intéressante. c'est que l'état de l'ensemble de ton monde est le tout. On peut le réduire dans un truc tout petit. Et d'ailleurs, c'est le débat que tu as entre les différentes technologies, les Stark et les Snarks sur la taille de tes preuves, etc. Et du coup, ça veut dire qu'on pourrait aussi faire des preuves de preuves. Et donc, tu peux faire toute l'exécution des smart contrats dans 256 caractères. Enfin, tu vois le truc ? Tout à fait. D'ailleurs, Starknet est en train de faire des choses récursives pour pouvoir encore augmenter la scalabilité. Bref, pour moi, l'avenir vraiment de la scalabilité des blockchains et d'Ethereum en particulier, ça passe vraiment par les L2. Sur le L1, tu as la sécurité du réseau avec la décentralisation, etc. Et ensuite, sur le L2, tu vas pouvoir faire les applications aussi complexes que tu veux tout en profitant de la sécurité de L1. Et ça, ça signifie qu'entre deux empreintes ? On peut appeler ça des empreintes ? Comment tu appelles ça ? Je ne sais pas comment on appelle l'état de ton monde. De vérification, ouais. Entre deux, par contre, tu n'es pas sécurisé. C'est-à-dire que si tu peux avoir des malversations entre deux empreintes puisque, donc il faudrait attendre, c'est quoi le délai entre deux empreintes pour vérifier que ta transaction, ton exécution de smart contrat est bien passée. Tu vois ce que je veux dire ? Alors en fait, c'est la question de à quelle fréquence tu settles ton monde L2 dans le L1. Et là, du coup, c'est un trade-off entre le temps de confiance que tu te donnes et le coût de la vérification. Parce qu'à la fin, même si vérifier la consistance de l'état, c'est un truc qui ne coûte pas cher, au final, il y a quand même une exécution un petit peu importante sur le L1 et qui coûte un petit peu de fees. Mais bon, vu que les fees, on les partage avec tous les gens qui ont fait toutes les transactions sur le L2, là, tu gagnes beaucoup. En gros, en une seule transaction, on peut vérifier un million de personnes. Exactement. Et du coup, on pourrait le faire à chaque bloc. Oui, ça peut se faire à chaque bloc, effectivement. Donc en fait, c'est limite transparent. Oui, clairement. Donc une L2 Starknet, ce serait vraiment une extension d'Ethereum scalable, mais de façon très fluide. Il n'y a pas de problème de sécurité, par exemple, sur Lightning. On en parlait avec Bastien Teinturier, qui me disait en termes de sécurité quand même, Lightning, en termes de tel et tel cas, notamment sur la hauteur des fees, ça peut poser problème si vous ne faites pas confiance au nœud avec lequel vous interagissez. Là, il n'y a pas ce sujet-là. Non, il n'y a pas. Lightning a des... En fait, ce qu'il faut voir avec Lightning, Lightning, c'est un sort de Layer 2 sur Bitcoin. Et la manière dont c'est implémenté, c'est assez élégant. Dans le sens où sur Bitcoin, le système de scripting, il est vraiment minimal. Et malgré ça, en fait, ils ont réussi à faire un truc qui va assez loin et qui permet de faire des paiements instantanés, quasiment gratuits sur Bitcoin. Mais du coup, il y a un petit peu un côté hack dans le sens où Bitcoin, ce n'était pas fait pour ça au début. Et du coup, quand tu regardes les détails de comment ça marche, Lightning, effectivement, il y a pas mal de hedge case qu'il faut prendre en compte. Et notamment, effectivement, être certain que le PSBT que tu signes quand tu ouvres un channel, il y a suffisamment d'office dedans qui te permettent de settle si un jour il y a un problème avec la contrepartie, effectivement. Donc là, en fait, ce que tu nous dis, c'est que les ITK-proof en scalabilité, c'est le feu. En tout cas, les promesses de ces systèmes-là, effectivement, elles sont vraiment très grandes. Moi, je suis assez optimiste là-dessus. Et pourtant, tu n'es pas un garçon facile à convaincre. Effectivement, je suis un petit peu piqui parfois, mais je suis assez convaincu. Maintenant, il faut qu'ils réussissent à délivrer et je pense que ça va arriver après, mais ce n'est pas des choses simples. Et en fait, c'est marrant parce que je pense du coup que la vignette ou le titre, on va le faire sur Tornadoca chez Starknet, un truc un peu provoque pour montrer que quelque part, ça part du crime ou de l'anonymat ou des choses un peu qu'on aimerait contrôler et on arrive à une solution de scalabilité dont tout le monde rêve. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Il y en a complètement besoin parce qu'aujourd'hui, il y a assez peu d'usages des blockchains et du coup, c'est encore acceptable. Mais dès que tu as un nouveau projet sur Ethereum qui a un petit peu d'engouement, les fils deviennent gigantesques. Les NFT. Par exemple, le réseau devient totalement saturé et tout devient super cher. En fait, ça, ce n'est clairement pas maintenable sur le long terme. Et il faut, moi, je pense qu'en fait, il faut vraiment arrêter de perdre du temps à builder sur le L1. Moi, je pense que là, c'est vraiment des pertes de temps de faire ça et c'est de la distraction. Je pense que tout le monde qui veut faire des applications un peu plus complexes que juste envoyer des fonds, ça, on le fait très bien sur un L1, sur Bitcoin, sur Ethereum. Dès que tu veux faire des choses plus complexes, il faut aller sur un L2 et builder sur le L2. Alors, ça m'a pensé à deux choses. C'est la confiance qu'on peut avoir dans le merge, c'est-à-dire, est-ce que les gars, c'est vraiment des cerveaux et oui, ça a 99% de chances de bien se passer ou alors, je n'ai pas d'éter en ce moment et je reviendrai après. Il y a ça. Et l'autre chose, c'était sur Bitcoin qui est un autre sujet, est-ce que lossification de Bitcoin et de comparer ça à TCPIP et à l'évolution sur les L2. Alors déjà, le merge. Est-ce que toi, parce qu'en fait, ce qui est chouette, c'est que tu fais partie des parano geeks, c'est-à-dire que tu es un technicien pointu et ton métier chez Ledger, c'est de penser à toutes les façons dont on peut couillonner le système. C'est le gars, il va le voir et on t'en pense quoi et il n'est jamais content. Est-ce qu'on est bon là-dessus ? Clairement, je revendique totalement de ça. C'est ton job, c'est pour ça qu'il te paye. Effectivement. Et puis en plus, pour moi, c'est ça, être hacker, c'est essayer de penser en mode adversarial. Comment est-ce qu'il n'y a pas une méthode pour passer sur le côté et trouver une solution pour bypasser des trucs trop. Et alors du coup, le merge ? Le merge, je dirais que je suis assez confiant. Je pense que ça va bien se passer dans le sens où on l'a déjà fait dix fois sur des tests nets, etc. Ça a été pas mal éprouvé. De mon point de vue, après, j'espère... Ton sentiment. Mon sentiment, mon feeling, c'est que ça va bien se passer et qu'il ne va pas y avoir de problème particulier. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un changement de modèle qui est assez profond. Le proof of work et le proof of stake, c'est deux choses qui sont très différentes et avec des mécanismes d'incentive qui sont assez différents. Et sur Ethereum en particulier, il y a des choses qui me tatillonnent un petit peu. Typiquement, le système de staking sur Ethereum fait que tu dois staker au minimum 32 Ethers, que c'est pas super simple et du coup, ce que ça a encouragé, c'est un petit peu de centralisation. Là, ce qu'on voit, les gens qui stakent, t'as Lido en premier, étant donné que, comme je disais, il faut au moins 32 Ethers. Ceux qui ont un peu moins de 32 Ethers et qui veulent staker, ils ne peuvent pas et du coup, c'est pour ça que Lido est arrivé. Et Lido, du coup, ils offrent un système de pooling où si tu veux staker seulement 2 Ethers, tu leur envoies 2 Ethers, ils vont se débrouiller pour en trouver d'autres et créer un bloc de 32 et staker pour toi. Donc ça, c'est un service qui est pratique et du coup, les gens se sont rués dessus et au final, on a un petit peu de centralisation dans le sens où Lido a beaucoup d'Ethers staker en... Ceux qui ont les clés donc à la fin, ils sont custodians. Même s'il y a un DAO et il y a des multi-signatures, etc., les clés sont chez eux. Et t'as aussi... Et vu que c'est pas très pratique de staker sur Ethereum, t'as beaucoup de centralisation avec Coinbase, Binance, etc. Et donc, quand on... D'ailleurs, c'est un débat qu'il y a eu sur Twitter les jours passés. Quand t'as l'histoire de Tornade de Cash où t'as le gouvernement américain qui arrive à censurer une application plus ou moins décentralisée, Tornade de Cash, donc, qu'est-ce qu'il se passe si demain, l'État américain va voir les stakers, Coinbase, Binance, Lido, qui représentent, je crois, 60%, peut-être un peu plus que ça, mais bon, à la fin, t'as seulement quelques acteurs qui ont une grosse partie du staking. Qu'est-ce qu'il se passe si le gouvernement américain commence à dire bon, maintenant, vous devez censurer... On gèle tout. Ouais, soit on gèle tout ou soit juste cette transaction ou celle-ci, vous ne pouvez pas les mettre, vous ne les mettez pas dans les blocs parce qu'elles ne correspondent pas. Globalement, là, on perd un petit peu de résistance à la censure et c'est quand même une des propriétés qui nous intéressent beaucoup dans les blockchains, c'est de pouvoir être résistant à la censure. Et les mécanismes de staking d'Ethereum avec C32 Ether, avec le fait aussi que pour l'instant, on ne peut pas au withdrawal parce que du coup, si ça, ça arrive, tu ne peux même pas te dire ok, je retire mes tunes, je vais staker à l'Ethereum. En fait, tu ne peux pas pour l'instant. Et moi, je trouve que c'est un petit peu triqué, c'est un petit peu inquiétant. Je ne dis pas que ça va se passer. Après, ce n'est pas forcément un risque pour tes fonds mais par contre, c'est un risque pour... Ce n'est pas un risque technique mais c'est un risque politique entre guillemets organisationnel. Organisationnel de résistance à la censure de ce nouveau mécanisme de Proof of Stake. Sur les risques, sur le merge, moi, il y a une question qui me tire le pin, c'est que je vois, déjà, tout le monde est optimiste et moi, quand tout le monde est optimiste, moi, je suis un financier, je me dis, c'est peut-être le moment de vendre. Je suis un enfoiré. Et bon, ça, c'est la blague mais après, il y a quelque chose, je me dis, ils ont tout fait sur des test nets et des test nets, c'est très rigolo. C'est-à-dire que tous les white hackers, donc les gars comme toi, ils cherchent, mais on joue. Pour moi, on s'amuse. C'est un petit jeu de rôle dans le salon avec de la pizza. Mais le jour où le merge se passe, il va y avoir des milliards en jeu. Et quand il y a des milliards, on ne joue pas pareil et il n'y a pas les mêmes gens qui viennent à la table. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire et c'est pour ça... Je ne sais pas du tout comment ça marche vos trucs. Même si effectivement, on a testé déjà presque dix fois, je crois, sur des test nets, ce n'est pas une garantie ultime que ça va bien se passer. Je suis assez d'accord. Néanmoins, je suis confiant dans le sens où ça a quand même été pas mal éprouvé. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça a été quand même préparé de longue date. Et de ce point de vue-là, je suis assez optimiste. Il y a les grosses tronches, elles sont vraiment penchées sur le sujet. Clairement. Ce n'était pas juste pour jouer en disant... Non, non. Par contre, il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, tu avais des miners sur Ethereum qui ont dépensé des millions et des milliards à acheter des cartes graphiques. D'ailleurs, le cours de Nvidia a complètement explosé grâce à ça. Et eux, du jour au lendemain, ils vont se retrouver avec des cartes graphiques sur le dos. Ethereum classique. Tu ne vas pas mettre le hashrate d'Ethereum sur Ethereum classique. Ça ne sert à rien. Je rigole, mais moi, j'ai vu des financiers qui en parlaient. Ils disaient, du coup, si tout le hashrate d'Ethereum se place sur Ethereum classique, peut-être que Ethereum classique ou Ethereum Poe ou ce qui va rester en Proof of Work, ça aura une valeur beaucoup plus grande parce que du coup, leur sécurité va monter. Oui, je ne pense pas que ça marche comme ça. C'est plutôt lorsque la valeur d'une blockchain est suffisamment grande et que les incentives de mining sont suffisamment grands, à ce moment-là, le hashrate augmente. C'est plutôt dans ce sens-là que dans l'inverse. Si tu rajoutes des miners, le prix ne monte pas. Non. Le hashrate monte, la sécurité monte. Donc, on est plutôt pas mal, on va dire, sur le merge. Ça vaut quand même le coup. C'est ça. Mais par contre, je suis intéressé de voir ce qui va se passer à la fois sur le marché de la carte graphique et qu'est-ce qui va se passer pour Nvidia. je pense déjà quand tu regardes le cours, en fait, depuis, en fait, le cours de Nvidia fait bien ça depuis 2014, 2015. En fait, je pense que c'est aussi lié au mining. Et à partir de fin 2021, fin 2021, tu as l'action Nvidia qui commence à plonger. Il y avait le Covid en même temps, mais bon, la corrélation pour moi, elle est assez proche. Du coup, c'est intéressant de savoir ce qui va se passer. Mais au moins, les gamins, ils pourront recommencer à jouer avec leur PC à des prix acceptables. On va pouvoir acheter des cartes graphiques pas chères. Ensuite, il y avait sur Bitcoin, il y a un débat. Est-ce qu'il faut aussi fier Bitcoin et pas y toucher pour que ce soit un protocole, une base sécuritaire, une forteresse ? Ou est-ce qu'il faut le faire évoluer ? Et je ne sais plus, il me semble que c'est avec Bastien qu'on en parlait. Je ne sais plus, donc je ne vais pas dire. Mais l'analogie que j'avais, c'est de dire TCPIP, c'est la base d'Internet et au final, on ne les touche plus, on construit dessus. Et puis, il me dit non mais mec, TCPIP, il y a eu plein de features de plus, ça a évolué de ouf. Et en fait, la question, c'est est-ce qu'il faut ne plus toucher à Bitcoin ou alors est-ce qu'il faut, comme j'en parlais avec Abdelhamid, Bacta, qui me disait si on bidouille un peu Bitcoin, on peut faire du Starknet dessus et du coup, on peut le rendre scalable et faire des smart contrats et là, c'est le feu. Et voilà, c'est quoi là ? Est-ce que tu as des pistes là-dessus ? Alors moi, je pense, la vraie, enfin une proposition de valeur importante de Bitcoin, c'est justement le fait qu'on a confiance dans le fait que le protocole ne va pas changer. C'est imprenable. et qui est imprenable et je pense que si tu commences à faire des changements majeurs et typiquement, à faire des changements majeurs qui permettent d'être Turing complet et de mettre du Starknet, etc., bah là, quelle est la proposition de valeur de Bitcoin par rapport à Ethereum au final ? Là, il n'y a plus de proposition de valeur. Pour moi, la proposition de valeur de Bitcoin, c'est de faire un truc et un seul et de bien le faire, juste réserve de valeur et puis c'est tout. Donc, de mon point de vue, je ne pense pas que ce serait une bonne idée de radicalement changer Bitcoin pour justement l'enrichir et se diriger vers un truc plus riche en expressivité comme Ethereum. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée et de toute façon, je ne pense pas que la communauté nique les miners ne serait d'accord de faire ça. Donc, je ne pense pas que ça, ça va arriver. Par contre, pour moi, il y a un sujet qui est important et qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avec les halvings successifs, les récompenses que les miners récupèrent des blocs sont divisées par deux tous les quatre ans, comme tu sais. et à terme, ça veut dire que le mining, en fait, ça va rapporter très très peu en Bitcoin. Donc, ça va continuer à être rentable pour les miners à condition que le prix de Bitcoin continue à augmenter exponentiellement. Ça, quand même, on est loin d'être garantis. Ou alors, qu'ils arrivent à se rémunérer avec les fils du réseau. Ça, c'est la thèse de Satoshi de dire qu'à la fin, les récompenses du réseau sont très faibles. Les récompenses du protocole et quand tu mines, elles deviennent de plus en plus faibles jusqu'à zéro. Mais les miners vont continuer à se rémunérer grâce au fils du réseau. C'est le plan A du plan B, ça. Ouais. Moi, je pense que là, on va avoir un problème au bout d'un moment. Je ne sais pas quand. Aujourd'hui, on voit que ça continue à être rentable. Le hash ride continue à augmenter de manière significative. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on va avoir un véritable problème dans lequel les miners auront des grosses difficultés à se financer. Donc, soit les fils explosent totalement et du coup, ça rend le réseau assez peu utilisable. Si tu fais sur Lightning la scalabilité et que tu fais les grosses transactions j'achète ma maison tout ça sur Bitcoin ou que tu fais des paquets de transactions à les canaux. C'est une thèse. C'est une thèse. Soit on se retrouve dans cette situation où les fils augmentent vraiment très fort ou soit tu te retrouves dans une situation où c'est plus rentable de miner et de faire l'activité de sécurisation du réseau. T'as le hashrate qui plombe et la sécurité du réseau qui diminue. On a quand même ce problème-là. On a probablement quelques années devant nous. C'est quoi ces 10 ou 20 ans je crois avant que ça se pose ? Tous les 4 ans on est divisé par 2. Donc déjà le prochain avenir on va voir ce qui se passe. Mais divisé par 2 c'est... Je sais plus, c'est Seb qui me disait qu'aujourd'hui peut-être pas aujourd'hui mais quand on en parlait il n'y a pas longtemps les frais de transaction représentaient la totalité des rewards de bitcoin il y a 5 ans. En gros même s'il n'y a plus de rewards s'il y a suffisamment de transactions le hashrate va peut-être baisser mais en fait le hashrate on ne se rend pas compte de la puissance qu'il a. Aujourd'hui il est énorme. On est sur, 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 sur sécurisé. Aujourd'hui c'est sûr qu'il est énorme. Même si on divise par 2 on est bien quoi. Après c'est toujours un trade-off. En tout cas je pense qu'on va avoir ce problème-là à terme et c'est difficile de savoir comment on va le résoudre et potentiellement c'est pas exclu qu'on ait besoin d'upgrader un petit peu le protocole pour résoudre ce problème là mais par contre l'idée de Abdel d'aller de changer complètement le protocole pour permettre de le rendre sur incomplet et faire des L2 complexes comme sur Ethereum je suis pas sûr que c'est une bonne idée parce que c'est pas la même proposition de valeur et du coup ça veut dire que si on veut sécuriser Ethereum par la sécurité de Bitcoin il faut pouvoir bridger les Bitcoins sur Ethereum sans passer par un tiers alors la question des bridges c'est un truc dont on parle super souvent parce que quand tu prends la liste des plus gros hacks en ce moment on voit que les bridges ils prennent cher quoi ils se font tous hacker les uns après les autres la question des bridges c'est un vrai truc complexe les blockchains c'est des objets qui sont très intéressants avec plein de propriétés etc mais par contre ils sont pas mal self-contained c'est à dire qu'ils vivent dans leur monde et ils ont pas de connaissances du monde extérieur et du coup bah typiquement ils savent pas communiquer entre eux Bitcoin c'est pas pour communiquer avec Ethereum et quasiment aucune blockchain ne sait communiquer les unes avec les autres et du coup quand tu veux quand tu veux bridger quand tu veux utiliser du Bitcoin sur le réseau Ethereum ou autre t'as besoin d'un bridge et donc là il y a différentes manières de faire tu peux soit faire confiance à un tiers mais bon ce qu'on aime bien dans la blockchain c'est être trustless on peut pas dépendre d'un autre quoi donc ça c'est des choses qui existent ou alors il y a des il y a des bridges qui sont technologiques qu'on implémente et qui consistent justement à avoir un truc un système automatique qui permet de bridger un asset d'une blockchain à l'autre qui permet de passer des deux côtés et là ce qu'on voit c'est que les implémentations actuelles elles sont juste pas secures elles sont toutes pétées les unes les unes après les autres donc c'est mais est-ce que c'est une optique enfin parce que là tu dis c'est buggé c'est hacké tout ça mais est-ce que dans le principe c'est une bonne idée ? ah bah c'est le marché le demande donc évidemment que c'est t'as envie de pouvoir être interopérable interchain t'as envie de pouvoir si clairement techniquement c'est pas impossible quoi c'est pas une idée à la compte non techniquement c'est pas impossible c'est juste que c'est un truc ultra compliqué à faire et que là aujourd'hui on apprend on sait pas faire the hard way quoi à chaque fois les essais ne marchent pas très bien quoi ensuite je voulais te parler d'OpenSea et des NFT en général j'ai eu une grande désillusion il n'y a pas longtemps parce qu'en fait moi je pensais que la blockchain en fait c'est un ordinateur qu'on a éclaté voilà donc c'est un ordinateur qu'on réplique de partout et pour avoir un ordinateur il faut en mettre on le réplique x fois voilà et du coup je me disais bah moi quand je mets mon paquet cross the ages là qui est un NFT d'ailleurs Samir Chalgou là s'il nous entend j'aimerais bien la voir en interview parce que c'est un vrai use case que j'ai compris des NFT parce que le reste c'est un peu plus flou mais voilà en gros quand t'achètes ton NFT sur OpenSea je me disais bah mon truc quel qu'il soit il est stocké en décentralisé sur la blockchain comme un jeton quoi comme un token et puis après il y a quelqu'un de grincheux qui m'a expliqué je sais plus qui c'est en me disant non non mec en gros ce que j'ai retenu de ce qu'il m'a dit donc très mal je restitue très mal t'as acheté un lien URL décentralisé qui pointe vers une base de données centralisée qui si elle pète tous les trucs ils disparaissent et là j'étais j'ai un moment de tristesse alors OpenSea comment c'est quoi la part de décentralisé comment ça marche ce bazar alors je te confie les NFT alors peut-être les NFT déjà sur le use case je peux commencer là dessus c'est un truc qui m'intéresse parce que souvent on jette la pierre aux NFT moi je suis pas ultra fan des collections de JPEG de NFT il y a des gens qui le sont moi je respecte juste moi personnellement c'est pas un truc qui me parle vraiment par contre la technologie NFT pour moi c'est un truc qui est assez intéressant t'es capable de digitaliser un jeton et de représenter quelque chose qui est soit purement digital soit réel comme le jeu de cartes à collectionner c'est un truc panini tout le monde connait il y a la question de la collection il y a aussi juste la question de représenter un truc digital et pouvoir se l'échanger sur une blockchain et il y a un use case qui me plaît bien par exemple c'est quand tu regardes les objets dans le gaming quand tu peux t'achètes des voitures t'achètes un sabre dans Zelda t'achètes un personnage dans les MMORPG souvent ce qui se passe c'est que tu les achètes in-game et puis t'es juste bloqué dans ton jeu et après les mecs ils les vendent sur Ebay en vendant leur login et leur password tu vois c'est des trucs c'est des trucs qui se font et de mon point de vue tu pourrais utiliser la blockchain comme un layer d'interopérabilité et ces objets tu dis que c'est des NFT et tu les représentes comme des NFT et là du coup tu peux les vendre sur les vendre les échangers proprement etc proprement sur la blockchain et n'importe qui implémente qui implémente une interface qui permet de discuter avec la blockchain va pouvoir intégrer ton EPay dans tout un tas de mondes différents sur Meta de Facebook sur Zelda je ne sais pas où et tu peux avoir ton EPay partout ça je trouve c'est un muscade qui est assez intéressant où j'utilise la blockchain comme un layer d'interopérabilité par contre comme je disais les collections etc bon moi c'est un truc qui ne me parle pas mais ça plaît à plein de gens donc il n'y a pas de problème c'est un truc intéressant et quand tu regardes aujourd'hui l'état du NFT donc déjà tu as la principale 90% des transactions qui sont faites sur OpenSea et quand tu regardes dans le détail comment c'est fait c'est très centralisé c'est très très centralisé déjà c'est très rare que tu sois owner de ton contrat et donc là j'ai envie de lancer un not your contract not your NFT tu vois donc minter son propre contrat c'est le seul truc qui te rend complètement possesseur de ton NFT ça veut dire quoi minter son contrat ? que le contrat t'appartienne à toi parce qu'aujourd'hui les contrats des NFT c'est des contrats de collection qui sont gérés par d'autres souvent par OpenSea et toi tu as juste un token sur ce contrat là donc déjà t'as un problème de décentralisation ici et sur OpenSea en particulier donc les ERC 721 et 1155 qui sont les standards de NFT sur Ethereum c'est juste un fichier dans lequel un fichier de metadata que tu mets sur la blockchain dans lequel tu vas écrire ce que tu veux et ensuite donc là c'est ça le NFT et du coup la manière dont c'est implémenté aujourd'hui c'est juste de créer un lien vers un fichier qui est dans le monde centralisé et ce lien il n'est même pas on-chain en fait donc en fait tu roll et typiquement pour les JPEG quand tu mint je ne sais pas si c'est toujours le cas quand j'avais regardé c'était le cas quand tu mint ton NFT sur OpenSea tu vas tu vas uploader ton image sur Google Images enfin sur les drives de Google donc en termes de décentralisation c'est quand même super faible et surtout tu n'as pas de lien cryptographique c'est un truc qui pourrait être intéressant mais tu n'as pas de lien cryptographique entre l'image de ton NFT et ce qui se passe on-chain donc technologiquement tout ça ça peut bouger on peut avoir des new NFT 2.0 pourquoi on fait comme ça en fait pourquoi on fait comme ça pour une simple et bonne raison c'est que si tu veux mettre beaucoup plus de choses on-chain ça coûte cher on revient au problème initial de l'escalabilité d'Ethereum fait que dès que tu veux faire des choses complexes sur le L1 ça te coûte très cher et boum Starknet par exemple et du coup c'est pour ça qu'on se retrouve à faire des mauvais choix de design de la même manière OpenSea ils ont un système d'enchaire qui est off-chain dans lequel tu vas signer des messages off-chain et tout ça c'est pas très sécure d'ailleurs on en avait discuté avec OpenSea il y a longtemps et c'était tout à fait conscient du problème et il y a eu plusieurs hacks cette année justement lié au fait que tu signes des messages off-chain et ça du coup c'est t'es juste en train de te faire hacker t'es juste potentiellement en train de te faire hacker et d'ailleurs il y a eu plusieurs exploitations dans ce sens-là et pourquoi on signe des messages off-chain encore pour sauvegarder des défis en fait aujourd'hui on est dans une situation dans laquelle les défis sont si importants que si tu veux faire des trucs vraiment complexes ça coûte trop cher et du coup on prend des décisions de design qui sacrifient un petit peu la sécurité pour éviter les fils donc là encore une fois c'est pour ça que je reviens là-dessus il faut arrêter de perdre du temps à développer des trucs sur le L1 qui sont complexes et passer beaucoup plus de temps à développer les L2 et bien merci beaucoup je dois y aller parce que dans 5 minutes je passe sur la scène Charles merci beaucoup et vraiment on va se revoir parce que c'est vraiment un plaisir on peut débroussailler autant les côtés philosophiques politiques techniques que faire un peu de prospectives c'est toujours sympa même si ça n'a pas beaucoup de sens donc vraiment merci beaucoup Charles merci à toi c'était super si vous aimez ces vidéos abonnez-vous et pensez bien à appuyer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes et puis n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de 10 euros offerts pour l'ouverture d'un compte Paymium le meilleur endroit pour acheter du bitcoin le lien est dans la description de la vidéo